Messieurs, dames, il faut qu'on parle du problème de Ghost of Yotei. Et oui, une autre polémique, pour ceux qui disent tout le temps que ça attire du bas, ça attire des vues. On ne l'invente pas, il y en a chaque semaine, tu veux que je te dise quoi? Ce n'est pas de ma faute, mais dans ce cas-ci, il faut qu'on parle de l'actrice Erika Ishi. Parce que moi, j'ai un problème avec cette madame-là et je vais vous le dire tout de suite, c'est quoi? Non, ce n'est pas qu'elle soit une femme, je m'en fiche. Je veux dire, je suis marié, j'aime les femmes, je ne suis pas misogyne. Ceux qui ont un problème à ce que ce soit une femme qui soit samouraï, c'est peut-être vous le problème. Non, moi, mon problème avec Erika Ishii, c'est que c'est une activiste d'extrême-gauche, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, mais c'est une activiste extrémiste. Tu vois ce que je veux dire? C'est là mon problème. Parce que cette femme-là, elle a osé dire ouvertement sur les réseaux sociaux, plusieurs fois même, elle n'a pas la langue dans sa poche. Tu vois ce que je veux dire? Elle exprime ses sentiments et ses émotions. C'est bien ça. Moi, ce que je suis surpris, c'est comment elle a fait pour avoir un contrat, tu vois, dans le monde des jeux vidéo. Comment elle a fait pour avoir un job? Parce que si moi, demain, je commence à dire la même chose qu'elle, elle a dit, God damn, je suis renvoyé tout de suite de mon job. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça passe pas dans la vraie vie. Les choses qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle était contre les policiers blancs à l'époque, quand il y a eu la manifestation pour George Floyd en Californie et ces choses-là. Elle a dit également, je peux pas le dire exactement qu'est-ce qu'elle a dit. Parce que, you know, moi je fais du YouTube, elle a des jobs dans le monde des jeux vidéo. Moi, je peux être censuré, mais pas elle. Mais elle a dit des trucs comme, elle était contre justement les gens qui étaient anti-trans et ce genre de choses-là. Alors qu'en réalité, on fait juste émettre notre opinion par rapport aux DEI forcés et toutes ces choses-là. Mais elle, elle l'a dit dans une vidéo que vous voyez en ce moment même, vraiment, littéralement, F les TERF. Tu vois, F les TERF, donc ceux qui sont anti-trans, etc. Et moi, ce qui me fascine, c'est qu'à la fin de la journée, elle a un job. Elle a un job. Normalement, moi, ce qu'on m'a raconté quand j'étais jeune, ne mélange pas politique à ton travail. Ne dis jamais pour quel parti politique tu votes. Ne dis jamais au monde autour de toi ce que tu penses réellement de la vie en général. Parce qu'après ça, ça va t'attirer la haine, ça va t'attirer ça, etc. Elle, je la respecte pour ce qu'elle dit. Elle le dit ouvertement. Mais ça me surprend de Sucker Punch. Ça me surprend énormément qu'ils sont allés dans cette directive-là en engageant quelqu'un qui est quand même polémique. Et quand je parlais de polémique, c'est elle la polémique. C'est pas moi, là. C'est pas le sujet, là. C'est pas que ce soit une femme. C'est elle, là. Tu vois ce que je veux dire? Elle a également annoncé à l'époque le boycott face à Hogwarts Legacy et J.K. Rowling. Parce que J.K. Rowling, tu sais, c'est vraiment une méchante madame pour justement dire ses opinions. Et de nos jours, on peut plus dire le contraire de l'autre partie parce que sinon, c'est nous les méchants. Tu vois, ça n'a aucun bon sens. Mais pour en revenir à Ghost of Yote et Sucker Punch. Sucker Punch, comme Slap l'a dit dans sa vidéo, on va pas revenir là-dessus parce qu'il l'a déjà dit de toute façon. Mais Sucker Punch est basé, oui, en Californie. Et il l'a dit lui-même. Et je l'ai dit moi aussi dans une autre vidéo. La Californie, c'est l'état le plus woke de tous les temps. Il n'y a pas plus état woke que ça dans la vie. Pour en revenir à Ghost of Yote. Pour ceux qui ne savaient pas encore, Sony a mis les bouchées doubles dernièrement par rapport au DEI. Et pour ceux qui ont regardé ma vidéo justement sur Ubisoft et le DEI, vous avez tous vu que c'était un agenda politique, et oui, forcé, pour atteindre certains critères d'ici 2030. Et si vous ne me croyez pas, allez regarder la vidéo. J'en parle en tout début début de la vidéo. Est-ce que tout ça est relié avec toutes les compagnes du monde? Peut-être. Est-ce que c'est une conspiration? Peut-être. Je ne suis pas un conspirationniste. Mais il y a bel et bien un agenda politique derrière tout ça. On sait également que Bandai et Namco maintenant veulent aller vers le DEI. Sony veulent aller. Le Japon! Le Japon, c'est fini, bro. Le Japon vont vers le DEI forcé. Et comme j'ai dit, la diversité et l'inclusion, c'est bien quand elle n'est pas forcée. Maintenant, je veux vraiment comparer Ghost of Tsushima et Ghost of Yotei et donner mon opinion par rapport à ça. Moi, je suis vraiment déçu que Jin Sakai ne sera pas de retour pour un Ghost of Tsushima 2. Je trouve qu'ils auraient pu améliorer son histoire ou même nous raconter plus de choses encore. Mais s'ils ne veulent pas continuer avec Jin Sakai, OK, c'est correct. Ce n'est pas grave. Le jeu, pour moi, à l'époque, était un banger. OK, j'ai acheté l'édition collector avec le masque et tout à l'époque. Je suis un grand fan des samouraïs en général. Et là, ils ont décidé d'utiliser une nouvelle approche, d'aller avec un nouveau personnage et tout. C'est correct. Il n'y a pas de problème. Slap, il l'a dit lui-même. Le mec, il est au Japon, bro, il l'a dit lui-même. Des samouraïs féminins, ça existait à l'époque. Donc, il n'y a pas de mal là-dedans, tu comprends? Si les Japonais sont avec ça, sont pour cette idée-là, je suis qui, moi, le petit blanc, en train de dire « Non, 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 il ne faut pas un samouraï féminin, blablabla ». Je ne suis personne, moi. Et vous non plus, tu comprends? Si les Japonais sont pour ça, alors je suis avec eux. Mais c'est ça le truc avec Ghost of Yotei qu'il faut faire la comparaison pour Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima a été applaudi par tous les Japonais et même ceux de l'île de Tsushima pour l'histoire crédible, presque historique également, par rapport à l'invasion mongole et tout le monde applaudissait le jeu à l'époque. Est-ce que Ghost of Yotei va être la même chose à ce niveau? Moi, je veux savoir au niveau de la narration, c'est quoi l'histoire de ce nouveau personnage-là? Et c'est là que je veux arriver à mon dernier point pour cette vidéo-là. Là, c'est par rapport à Carole Quintaine, ce qu'elle a dit dans sa vidéo sur est-ce qu'il y a trop de femmes dans les jeux vidéo parce qu'avec le dernier trailer de Ghost of Yotei, il y a eu beaucoup de critiques en ligne disant « Ouais, regardez, c'est une femme, etc., blablabla ». Carole, ce n'est pas ça le problème, OK? Tu sais exactement c'est quoi le problème. Je sais que tu regardes nos vidéos. Arrête de dire n'importe quoi, s'il te plaît, OK? Ce n'est pas une question de femmes qui sont mises en avant et qui sont les héroïnes des jeux vidéo. C'est correct, on s'en fiche. C'est au niveau du DEI forcé. Et moi, où est-ce que j'ai un grand problème avec Ghost of Yotei? Ça revient à ce que j'ai dit en début de vidéo. C'est que c'est une activiste extrémiste qui dit haut et fort « Toi, tu manges la merde. Toi, tu manges la merde et qu'elle pointe du doigt tous ceux qui ne sont pas d'accord avec elle dans ses idéologies. » Tu comprends? C'est là mon grand problème. Parce que tu ne peux pas faire ça en tant qu'actrice ou même de job. Je veux dire, garde tes opinions politiques pour toi. Encore une fois, je vous l'ai dit, si demain, on commençait à tous dire ça à nos jobs, réellement ce qu'on pensait de tout en général, je veux vous garantir, vous perdriez tous votre travail. « No joke ». Parce qu'on ne peut pas faire ça dans un travail. Ce n'est pas quelque chose où est-ce que tu peux amener à la discussion. La politique, tu parles de ça avec tes amis, ta famille. Et même avec la famille, ça va créer des problèmes. Tu comprends? Moi, ça m'a créé des problèmes, bro. Je veux dire, il y a des façons de penser qui ne rejoignent pas certains membres de ma famille. Et c'est correct. C'est ton opinion personnelle. Il faut juste faire attention avec qui tu le partages. Tu comprends? Et dans ce cas-ci, si Soccer Punch savait exactement qui était Erika Ishii, ils ont fait « C'est pas grave, on va l'engager quand même. On sait son opinion personnelle par rapport à tout ça. Elle est contre les hommes blancs. » Pour moi, c'est du racisme, bro. Ça n'a aucun sens. Tu engages une raciste. Merde, ramener Dieudonné? Dieudonné, ça veut dire qu'il n'a rien fait de méchant. Tu comprends? Ça n'a aucun sens à mes yeux. Si on commence à pointer du doigt les Dieudonné à l'époque pour ce qu'ils ont dit, mais que ces gens-là, avec leurs idéologies aujourd'hui, on les accepte, on est tous des hypocrites. Et vous êtes tous des hypocrites également. Chez Soccer Punch, chez peu importe les studios, qui engagent des personnes comme elles avec leurs idéologies d'extrémistes. Ça ne se fait pas, tu comprends? Donc, bring back Dieudonné. Dieudonné, tu as le droit de revenir maintenant. C'est correct, Dieudonné. Ramenez Dieudonné. Reviens, Dieudonné, si ça peut te faire plaisir. Bro, tu ne vas pas te faire canceller, crois-moi. Ils ne veulent pas canceller elle. Ils ne vont pas te canceller, toi, bro. Bref, messieurs, dames, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à Ghost of Yote. Moi, ça ne me dérange pas que ce soit une femme ou peu importe. J'ai un problème avec l'actrice et ses idéologies extrémistes. Et je ne peux pas croire qu'elle a encore un travail à ce jour et qu'elle est engagée pour faire plein d'autres jeux vidéo dans l'industrie. Ça n'a aucun sens. C'est fou. On est rendu dans un monde fou, bro. Je ne sais pas quoi dire. Peace.